Hey mes petits papillons, c'est Oziata, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, que les fêtes de Pâques se sont bien passées et surtout que vous n'avez pas trop mangé de chocolat. J'ai la solution, aujourd'hui je vais vous ouvrir ce coffret de Destinée Radius, coffret Pins avec Sapero, le dernier coffret Pins que je n'avais pas encore fait sur la chaîne. Je vais vous faire le contour. N'hésitez pas à mettre sur poste si vous souhaitez lire. Vraiment très très sympa, ici avec le Sapero, vraiment trop cool. Je passe derrière pour l'ouvrir. Je vous propose aujourd'hui cette peluche Pokémon Center 2021 de Pâques de Flambino, qui est dans un oeuf, que je vous présenterai normalement mercredi, si tout va bien. Je vous montre les trois boosters d'aujourd'hui, de ce coffret Pins Sapero. Nous avons un Lansorien, un Corvaius et un Dracaufeu. Bon, on va le faire comme ça. Hop. N'hésitez pas à mettre sur poste si vous souhaitez lire. Hop. Allez, on va dire une énergie plante. Bien. Oh. Bade à point. Éperouillé avec sa sien. Boutisma. Tournicoton. Brindivou. Charibari. Mimigal. Frisoni. Nous aurons en reverse, Wistampo, qui est une réédition d'épée bouclier 1. Et derrière, nous aurons Belle de Neige, qui est également une réédition d'épée bouclier 1. Ensuite, le booster Corvaius. On a envoyé une énergie feu. Père du haut. Luxio. Dresseur d'arène. Il me semble, celle de Cabu. Bade à moi. Frisoni. Frisoni. Hippotrampe. Brandibou. Morpeko. Avec Karatroc. Et Picleron. Coucou à la team Eskiratroce, qui aime bien ce Pokémon et qui collectionne maintenant Morpeko. Derrière, nous aurons Mimigal. Oh, une petite Shiny. Et nous aurons Crémy. Qui est vraiment très sympathique. Qui est vraiment très sympathique. Ça fait plaisir. Et derrière, nous aurons Morpeko. Tiens, de nouveau, de nouveau un coucou à la team Eskiratroce. Allez, le dernier booster de cette ouverture de coffret pins de Sapporo. Qui conclura donc les derniers coffrets pins de la collection destinée Radieuse. Allez, on va dire une énergie Plante. Perdue. Ténèbre. Nigosier. Toujours pas trouvé la Pokébox, mais je ne disespère pas. Bouclier rouillé avec Zamazenta. Bannière de la team Miel. Portère de Rosemary. Hippotrampe. Charibari. Kello Croc. Yanma. Morpeko. Le retour qui est exactement la même illustration que tout à l'heure. Donc de nouveau un coucou à la team Eskiratroce. Derrière, nous aurons Fantine en Shiny. C'est cool que ce soit une petite Shiny, mais si vous avez vu ma vidéo de vendredi, vous savez que je l'avais déjà. Et derrière, nous aurons Pyrobute V, qui est une réédition de épée bouclier de Clash des Rebelles. Mais qui va dans le thème avec mon Flambino. Dommage que je n'ai pas eu Pyrobute en petite Shiny. Ça m'aurait vraiment fait plaisir vu que je ne l'ai pas. Je vous montre la carte promotionnelle que nous avons automatiquement quand on achète ce qu'offrait Sapero. Et qui est vraiment magnifique. Moi, un coup de cœur. Et c'est ma carte favorite de l'ouverture. Bon, superbe. Regardez un petit peu le travail. Normalement, on la regarde comme ça. Mais lui, il la voit comme ça. Fol aventure aussi écrit dessus. Une carte promotionnelle de Sosso, la SWCH082. Voilà, très sympa. Et également avec, nous avons, ce Pins qui est vraiment trop chou de Sapero. Voici le dos. Avec écrit ici. Hop. Avec écrit, officiel Pins Pokémon. Vraiment superbe. Récapitulatif de la pioche, c'est trois boosters. Donc, en revers, j'ai eu Wistempo. Ensuite, en holographique, j'ai eu Bête de Neige. C'est une magnifique illustration. Voilà, mais une réédition d'Épée Bouclier 1. Tout comme ce Morpeco V. Ensuite, Pyrobute V. Lui qui fait partie de Clash des Rebelles, Épée Bouclier 2. Ensuite, en petite shiny, on en a eu deux. Fantian. Et Crémy. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardée. En parlant de remerciements, je tenais encore une fois à vous remercier pour vos likes, vos commentaires, ainsi que vos abonnements. Et si vous souhaitez vous abonner, n'hésitez pas. Cela me fera extrêmement plaisir et vous pouvez rompre votre abonnement à tout moment, sans risque de pénalité. N'hésitez pas à me dire ce que vous souhaitez voir vendredi, sachant que j'ai plusieurs choix possibles. Le premier, je vous fais le deuxième coffret de Shifours, c'est-à-dire Shifours Point Final, l'équivalent de Shifours 1000 points que je vous ai fait l'autre jour. Ou alors, je vous fais l'un des deux coffrets Tortant Florisard. Ou alors, on part sur l'ouverture d'une display japonaise qui sera une partie pour nous de Épée Bouclier 6 Règne de Glace. J'attends tous vos commentaires pour avoir un petit peu ce que vous voulez voir sur la chaîne. Pour Dessiner Radius, pour l'instant, je ferai donc une petite pause. Tout simplement parce que je ne veux pas faire pour l'instant l'Elytrainer Box d'Evoli. J'attends un petit peu. Et pour les Pokébox, j'attends de voir si j'arrive à trouver celle de Nigosier. Normalement, je vais essayer de vous sortir une vidéo mercredi avec la réception de certains objets du Pokémon Center sur Pâques 2021. Comme vous avez pu voir, une petite partie aujourd'hui dans l'ouverture avec Flambino. Sur ce, n'oubliez pas, restez libre de votre vie. C'était L'Oziata, on se retrouve très vite car l'aventure continue.